... On va tous seuls. Mais on s'en fiche une stagère. ... ... ... ... ... ... Ça c'est un jeune de Corvillesen qui est sur la garantie jeune. Ça c'est un poste qui n'existe que chez nous, dès qu'il y a été, quand je vous disais qu'on est obligé d'adapter les dispositifs pour prendre les jeunes plus en amont, on a créé des postes qu'on appelle des chargés, on avait profité à l'époque des emplois jeunes, on avait créé ce qu'on appelle des chargés d'accompagnement spécifique, c'est-à-dire pour être plus volontariste que la moyenne et aller au devant des gens. Moi je crois beaucoup à l'accompagnement hors les murs, c'est pas simplement la logique du fichier, en tout cas quand vous voulez toucher ceux qui sont les plus éloignés. Et donc on a créé une brigade de personnes qui sont en capacité justement de rentrer en contact avec ces jeunes-là et de monter des dispositifs, et de faire des choses avec, par exemple un dispositif qu'on a créé depuis 5 ans qui s'appelle 31 vers l'emploi, on les prend, ils sont avec nous pendant 3 semaines tous les jours en intensif, ils commencent par travailler, donc ils commencent à débroussailler, aujourd'hui ce groupe, ils en parleront, mais ils ont débroussaillé pour la ville de Corbeil-Esonne, on commence par les mettre là-dessus sur le travail, on va leur faire visiter des centres de formation, on va leur faire visiter l'EPID, l'AFPA, l'école La Deuxième Chance, tous ces centres avec qui on travaille, la faculté des métiers, oui avec l'EPID, avec tous ces centres-là, on leur fait visiter parce qu'il faut qu'ils se rendent compte par eux-mêmes, plutôt que de leur dire des choses, d'essayer de leur remplir la tête, c'est plutôt qu'eux aient un déclic, parce que c'est ça qu'on cherche à faire, ils vont aller, on va regarder un peu leur santé, on va leur faire faire un peu de sport, enfin pendant 3 semaines ils ont un vrai planning tous les jours, l'idée c'est de créer du lien avec eux, créer une vraie amorte, parce qu'on est une mission locale, on vient, on n'est jamais obligé de revenir, donc nous ce qui est le plus important, c'est avoir du lien, et donc il faut trouver tous ces systèmes qui sont capables de le faire, et donc là c'est des jeunes qui viennent de commencer chez nous, et qui sont sur le programme Tremplin depuis le début de la semaine, si je ne dis pas du tout, peut-être que Jean... Ce jeune-là, je me suis rendu compte que ce n'était pas ce qui me plaisait, en fait j'ai une passion, c'est de la musique, en fait si ce n'était pas le foot, c'était la musique, du coup je me suis dirigé vers la garantie jeune pour pouvoir essayer de réaliser mon rêve, et de devenir ingénieur du sol, et je suis rentré dans le programme garantie jeune au mois d'août, et je suis en stage dans une association qui s'appelle l'écoute par l'image, qui est située à Grenier, où j'ai eu l'occasion d'assister aux coulisses à l'Olympia par exemple, hier j'étais à la maroquinerie pour des concerts, et je me suis rendu compte que c'est vraiment ce que je vais faire plus tard, et du coup je compte sur la garantie jeune pour pouvoir essayer de financer une partie de ma formation de l'ingénieur du sol. Ce qui est intéressant c'est qu'à l'ingénieur du sol, moi j'ai été conseiller, au tout début j'ai été conseiller, et en fait il est piloté par une association qui s'est créée, d'un jeune que moi j'ai suivi et qui est devenu ingénieur du sol, et qui donne de son temps et l'accompagne là-dessus, et l'accompagner ça va devenir son tuteur pour qu'il puisse réaliser son projet, et il y a une espèce de fait conducteur qui est intéressant. J'ai l'admissé mon bac en relation client-usager, ensuite j'ai travaillé dans le milieu médical, avec les personnes handicapées et en maison de retraite, avec les personnes âgées, et du coup j'ai décidé de me soutenir vers la médiation, donc tout ce qui est transport et tout, parce que ça reste aussi dans l'accueil, ça reste dans mon domaine, et grâce à la garantie jeune, j'ai pu faire un job dating qui m'a permis par la suite, le match pour l'emploi, qui m'a permis par la suite de trouver un emploi directeur. 4.5% des équipements publics en dehors des routes de ce quartier sont tous faits. 3. On n'a pas la photo ? Alors, c'est les tartareilles avec la montagne d'église par où on est passé, la salle de montagne d'église, c'est la national sède, c'est le centre commercial, ça va être la fondation Serge Dassault qui va être ici, la médiathèque qui va être ici, ça c'est, elle n'est pas à jour, c'est les 590 appartements qui sont finis, on entend des 490 derniers, comme je vous l'ai indiqué, et on est à Matisse, on est là. Tout ça, ça va être démuni. Donc, c'est la phase utile, ce sera ça, les tartareilles, avec les constructions pour les habitants et résidents toujours ici, et les accessions à la propriété de 130 ou 140 l'hommes. Un mix total avec tous les équipements existants, sauf l'internat de la réussite que l'on va financer, pour lequel vous nous avez écrits, l'internat de la réussite ici à construire. Voilà. Alors, ce que je vous demande, c'est l'autorisation de lancer le programme de renforcer. C'est le but de la manœuvre. Oui, parce qu'il serait incompréhensible de garder en secteur, et plus après les demolitions, qu'est-ce qu'on ferait de ces sièges-villes. Parce que l'an rue 1, c'était 12 000 habitants ici. L'an rue 2, 6 500. Donc, c'est absurde. Il faut garder les 6 500 ici. Parce qu'en lan rue 2, avec ce qui est prévu, c'est 4 000 habitants pour Tartare. Donc, il faut en sortir de ça. Et j'interdirais la déconstruction de ces immeubles si les gens ne sont pas relogés au pas à l'âme. Parce que les gens, à 90%, veulent rester. Ah oui, tout est neuf. Tout est neuf. Il y a tous les services autour. Tout est neuf. Il y a tous les services. Et l'accessibilité. Le lycée, 45 millions de travaux, neuf. Le collège, neuf. La MSP, neuf. La crèche, neuf. Les 4 écoles, neuf. Tout est neuf. Et on déménage les gens. Et on n'a pas d'argent. Et puis la garde. Et maintenant que tout est neuf, évidemment. L'an rue, il n'aura pas de position en l'état, mais l'an rue se mettra le projet à ses partenaires nationaux. C'est un problème qu'on a souvent, par beaucoup d'élus. Et à ce jour, les partenaires nationaux sont quand même assez frileux. Donc je vais réfléchir avec vous sur comment le présenter le mieux possible. A une vision globale avec le PNRU. En regardant aussi ce qu'il est prévu en termes de diversification, pas forcément à l'instant T, parce qu'il est peut-être prématuré d'anticiper des choses. Vous devez raisonner sur un calendrier peut-être 2025, 2030, 2035. On va y travailler. Mais en l'état, moi je vous ai dit... En l'état, moi je vous ai dit... En l'état, moi je ne peux pas présenter votre demande. Elle est très nature dans l'état, mais on peut la travailler de manière à ce qu'elle soit aussi pour l'appartement nationaux. En 2002-2003, j'étais maire de Corbeilson. Et je pouvais transformer ce quartier et démolir le tour. Ce n'était pas la mode à l'époque. Alors, le premier tour que j'ai démoli était démoli à Cousseau-Partelonne. C'était un ministre, un ministre des logements. Et on a appuyé sur d'autres sur le tour et on a fait exploser la tour. La première. Et puis ensuite, j'ai commencé à faire les autres. J'ai invité M. Borloo pour lui montrer ce qu'il fallait. Je lui ai dit timidement, est-ce qu'on peut en détruire encore deux ou trois ? Il m'a dit non, on peut s'en détruire douze. On en détruire quarante. C'était ignoble. Surtout à la ville, il y en avait quarante-trois. Il en reste trente-trois. Il en reste dix. Non, parce que là, il reste dix. Surtout à la ville. Surtout à la ville. Il en reste dix. Ils sont là. C'est ça, oui. C'est en est dix-sept ans. C'est six égaux. Merci. C'est tout le temps. Merci. Et ça a été distribué à tous les enfants. C'est tout le temps. Surtout directeur. Ouais, c'est besoin. C'est toujours un coup. Bon, écoutez, vous ne gardez pas. Non, attention. On en revient pas. S'il n'est pas du choc. Ah, ben oui. Merci.